Donc il y a deux écoles. Était-ce une politique visant à encourager la consommation au lieu de la production ? Ce débat, à mes yeux, n'a pas beaucoup de sens. Et je vais essayer de le démontrer. Parce que quand on améliore la rémunération du travail à travers les heures supplémentaires, quand on encourage l'accession à la propriété à travers le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, quand on cherche à faire revenir les talents grâce au bouclier fiscal à 50%, quand on encourage l'investissement dans les PME en l'exonérant de l'ISF, qui peut dire que c'est une politique de la demande plutôt qu'une politique de l'offre ? Qui peut dire qu'on encourage la consommation davantage que la production ? Qui peut dire qu'inciter les Français à travailler davantage pour gagner davantage, ce n'est pas aussi une politique de l'offre ? Et la politique des 35 heures, je ne sais pas si c'était de l'offre ou de la demande. Ce que je sais, c'est qu'à l'arrivée, il y a plus de déficits et plus de chômage et moins de croissance. Voilà ce qui compte, en vérité. La seule chose qui compte, c'est qu'on soit efficace et donc pragmatique. La politique que je veux conduire, c'est une politique de l'offre et de la demande. C'est une politique de la compétitivité et du pouvoir d'achat. J'aimerais d'ailleurs qu'on m'indique qu'est-ce qu'il en serait de la compétitivité des entreprises avec des salariés de la même entreprise qui pensent qu'ils ne sont pas rémunérés pour le travail qu'ils font. Depuis quand doit-on expliquer que la qualité de vie au travail, le bonheur des salariés au sein de l'entreprise, ça ne fait pas partie de la compétitivité de l'entreprise ? Pourquoi opposer l'un à l'autre ? Dans mon esprit, le pouvoir d'achat et la compétitivité sont indissociables. Alors je vais aller beaucoup plus loin, même si ça bouge des habitudes. Sur la concurrence, pour faire baisser les prix à la consommation, je pèse mes mots en intégrant toutes les marges arrières dans le calcul du seuil de revente à perte. Même si, cher Jean-Michel, un dispositif particulier sera étudié pour les produits agricoles, je vais aller beaucoup plus loin dans l'assouplissement des 35 heures pour redonner des marges de manœuvre plus importantes à la politique salariale. Je veux engager avec les partenaires sociaux une discussion sur la possibilité de donner une plus grande place aux accords de branches et d'entreprises. Je veux aller beaucoup plus loin dans l'allègement de la taxation du travail pour rendre du pouvoir d'achat aux travailleurs. Je veux aller plus loin dans la remise à plat de nos prélèvements fiscaux, dans la réforme fiscale. Il faut dire la vérité aux Français, si l'on taxe trop le travail, il se délocalise. Si l'on taxe trop le capital, il s'en va. Dans le monde tel qu'il est, taxer directement les facteurs de production, taxer directement le travail et le capital, c'est se condamner à moins d'emplois, à moins de production, à moins de croissance et donc à moins de pouvoir d'achat. Il faut avoir le courage de le dire. La question de la taxe professionnelle, la question de la taxe sur les salaires, comme si on avait besoin de ça, la question de l'assiette des cotisations sociales, je les poserai pour apporter des réponses précises et pour trouver des solutions. Je n'ai pas l'intention de commenter pendant les cinq ans de mon quinquennat les grands problèmes économiques de la France pour dire qu'on fera plus tard, on va faire tout de suite. Il faut avoir le courage de le dire. Nous ne pouvons pas continuer à taxer massivement le travail, massivement l'investissement, massivement la production de richesses, plutôt que la richesse produite. On me dit que la réforme fiscale, c'est politiquement risquée. Mais le plus risqué, c'est de rien faire. On me dit que la réforme de l'État, c'est dangereux. Mais c'est dans la maîtrise des dépenses publiques et l'amélioration de la productivité des services publics qu'on trouvera le plus de pouvoir d'achat à rendre aux Français et de réserve de compétitivité pour nos entreprises. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la réforme de l'État parce que je crois que la France ne peut pas se passer d'un État fort et que l'État ne peut pas être fort s'il croule sous les dettes, s'il est étouffé par le poids de la bureaucratie, s'il n'a plus les moyens d'investir, s'il est paralysé dans les dépenses du passé alors que lui-même a tant besoin d'investir dans les dépenses de l'avenir. Je me suis fixé un objectif, que l'État consomme moins, que l'État investisse davantage. Alors je me suis engagé à ne pas renouveler un emploi de fonctionnaires sur deux partant à la retraite. Je n'y ai pas renoncé et je le ferai. Mais je veux expliquer une chose. C'est la réforme qui permettra de diminuer le nombre de postes. Et non l'inverse. Contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, je ne suis président de la République que depuis 4 mois. Et j'ai une majorité depuis 2 mois et demi. En décidant de ne pas remplacer un départ à la retraite sur 3 dès 2008, on progresse vers l'objectif tout en se donnant le temps de réformer. Comment voulez-vous qu'on supprime des postes en éducation nationale si on laisse le même nombre d'heures de cours ? Et comment pourrais-je faire cette réforme entre la mi-juin et la fin août ? J'aimerais que là aussi chacun réfléchisse. Je n'ai pas l'intention de laisser l'opposition profiter de ce qui serait une forme de caricature de nos idées. Je réformerai l'État, on diminuera les effectifs. Ça ne sera pas le coup de rabot. Ça sera la réforme de l'État qui produira cela. En procédant avec détermination, avec méthode, en cherchant à faire des économies intelligentes plutôt que du rationnement. À ce moment-là, on peut inscrire la réforme de l'État dans la durée. Cette réforme, je la ferai avec les fonctionnaires. Par le passé, on a trop souvent voulu réformer sans eux et même contre eux. On a vu le résultat. Après tant d'échecs, après tant de recul, après tant de renoncements, je vais changer de méthode. Il est temps de comprendre que la réforme, c'est l'affaire de tous, que les efforts comme les bénéfices doivent être partagés. La réforme, pour être acceptée, doit être juste. Elle doit être équitable. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été troublés par ce que j'ai dit pendant la campagne. Mais écoutez, si je l'ai dit, c'est que je le pense. Il y a un certain nombre de comportements inadmissibles d'une infime minorité, Laurence, qui fait que toutes nos idées sont prises en otage par le comportement d'une minorité. Et ça, je ne le laisserai pas faire parce que moi, je n'ai pas été élu président de la République pour soutenir le spéculateur ou le prédateur, mais pour soutenir le créateur et l'entrepreneur. Voilà ma différence et cela, je tenais à le faire partager. Et je le dis comme je le pense, comme tu l'as dit. Que celui qui réussit est une prime, très bien, mais celui qui échoue est une prime, non. Ce n'est pas la règle du jeu. Ce n'est pas le système dans lequel nous voulons vivre. Ce n'est pas la justice. D'ores et déjà, l'autonomie des universités a été votée en quelques semaines. et ça va tout changer. Ce dont on me disait que c'était impossible, les universités dotées d'un président qui pourra diriger des universités autonomes, toutes les universités. C'est fait. La loi 4 sur le service minimum dans les transports a été adoptée. Eh bien, ça va permettre que les usagers ne soient plus pris en otage et que ceux qui étaient contre l'assument devant l'opinion publique. Et ce n'est qu'un début. Je vous annonce que la comptabilité publique et la direction générale des impôts seront fusionnés, que la DST et les renseignements généraux seront rapprochés, que toutes les structures seront simplifiées, tous les organismes inutiles seront supprimés et que le nombre des directeurs d'administration centrale sera divisé par deux. Toutes les politiques publiques seront passées en revenus. Toutes, sans aucune exception.